Musique Bonjour à tous, de retour au bowling de la sphère de Fontaine-le-Comte pour ce troisième tour du Kubica AMF Masters. Monica Schack-Nielsen se prépare à affronter Gwendal Joliffe, encore un Français, n'est-ce pas Bruno ? Bruno Bidon avec qui j'ai le plaisir de commenter. Et oui, de commenter tous ces matchs Hélène, merci pour cette introduction. Et on retrouve effectivement Gwendal Joliffe, le jeune breton gaucher redoutable. Une première boule malheureusement qui arrive un petit peu serrée, il nous laisse cette key 6. Alors je vais vous présenter rapidement ce joueur, Gwendal Joliffe, 29 ans, pensionnaire du bowling club de Rennes, le Royal Zone bowling club comme on dit. Donc je vous ai dit gaucher, technique à deux mains. Et sa particularité, j'en parlerai peut-être un peu plus après, c'est qu'il joue avec des chaussures de salle, il ne joue pas avec des chaussures de bowling, c'est quand même assez particulier, car il n'a pas d'approche, enfin excusez-moi, il a une approche mais il n'a pas de glisse, excusez-moi. Et donc c'est une technique assez intéressante. Il y a un joueur américain, un ami à moi qui utilisait cette technique, c'est Michael Hogan Jr. Regardez, vous avez vu, Hélène, il ne glisse pas et il réalise ce sperme, il rentre très très bien dans cette rencontre. Oui, finalement il marche, il a une marche, en sautillant d'ailleurs. C'est très très particulier à Gwendal. On retrouve ça assez rarement chez les Français. Et tout de suite c'est Monika qui se prépare, alors Monika, 16 ans, la plus jeune, c'est la cadette de la tournée. Alors 191 de moyenne, 44 sur ses qualifications. Elle a déjà battu deux joueurs, Gérald Dansé en premier tour et l'ami de Gwendal, Stanisnas Nonodin. Et elle attaque très très bien ce match avec un strike. Elle est bien partie la danoise, alors va-t-elle battre un troisième Français, ça serait quand même incroyable Hélène. Elle déroule pour le moment Monika et on revoit son approche au ralenti, cette boule qui arrive pleine poche comme on dit. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus, ça fait strike. Oui, on a vu sur les matchs précédents combien Monika était capable de régularité et de sang-froid. Et elle enchaîne sur cette frame numéro 2, avec une possibilité de doubler et de se détacher déjà dans ce match. C'est parti pour la danoise, malheureusement elle nous laisse la 10. Hélène, on la voit souvent cette qui dit ça, le gendarme des droitiers. Comme on dit, un petit clin d'œil à notre ami Bernard Mora bien sûr, c'était son expression. Et regardez cette réaction, elle est très très fluide comme joueuse. Je vous l'avais dit au premier match, un style très très épuré, très classique. mais très très précise et elle va probablement réaliser ce spire Hélène. Oui, probabilité à 100% et c'est un jeu tout en douceur. Parce qu'elle joue en 14 livres, c'est ça ? Elle joue en 14 livres effectivement. Une boule très très légère, mais bon, elle est jeune, 16 ans, c'est normal. Elle a le temps d'évoluer en poids, de passer en 15 quand elle aura 17 ou 18 ans. Allez, ça serait bien que Gwendal attaque en strike maintenant. Il nous a mis une première boule un petit peu serrée, donc je pense qu'il va tout doucement se caler sur les pistes. Gwendal qui a un record personnel en 4 parties de 250 de moyenne avec un 300 à la partie parfaite, à la dernière partie. Oh là là, Hélène, il n'est vraiment pas chanceux. Il nous laisse 7, qui 8, il a perforé la poche. Regardez, on va la revoir d'ailleurs, cette boule, avec un angle différent. Et c'est vraiment un particulier, cette technique où il ne glisse pas. Et elle a eu trop d'angle, cette boule, et c'est pour ça qu'il laisse 7, qui 10. Il n'est vraiment pas chanceux. Décidément, on ne s'en lasse pas en régie. Et on nous remet encore cette boule au ralenti, regardez. Et là, elle est vraiment passée très très près, la boule de la ki 8. Mais malheureusement, c'est qu'il n'a pas bronché. Elle est bien sur le pin deck. Et il est reparti avec sa boule de sper. Allez, pas de problème pour Gwendal, excusez-moi. Mais il ne semble pas très rassuré pour autant. Un petit peu de pression en ce début de match pour Gwendal. Oui, probablement, Hélène. Alors, c'est sûr que Monica a un petit avantage. Ça fait déjà deux matchs qu'elle est là. Elle a l'habitude du village, des pistes, des lumières aussi des finales télé. Parce qu'on ne le dit jamais assez. Mais c'est un environnement particulier, les finales télévisées. Beaucoup plus de lumière que pendant les parties qualificatives. Et ça peut jouer quand vous n'êtes pas préparé. Alors Gwendal, lui, il est préparé. Car il a déjà fait des finales télé l'année dernière. Et il enchaîne cette frame numéro 3. Le strike n'était pas très loin. C'est dommage. On sent un peu de déception là. Dans le visage crispé de Gwendal. Et regardez cette boule, Hélène, avec ses 3 qui, 2 qui, maintenant, qui arrivent. Il n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu 2 qui, 1 qui aurait pu faire tomber cette qui, 7. Et malheureusement pour lui, elle reste sur le pin deck. Et il va devoir enchaîner avec un troisième spare d'affilée. Ça ne fait pas du tout ses affaires. Dans ce début de match, il va falloir qu'il trouve la série de strike. Et Gwendal, bon, il n'est pas trop affolé encore. Il maîtrise bien. Il n'a pas fait de grosses erreurs. Ça, je veux dire, il maîtrise bien. Il n'est sûr que du neuf. Et normalement, un spare facile pour lui. Voilà, pas de souci. Mais il va falloir qu'il enchaîne en strike. Parce que, je vous rappelle, que Monica Shaq-Nielsen a 8 qui de bonus. C'est le règlement international. Et elle en a bien profité sur les deux premières rencontres, Hélène. Car elle a gagné les deux matchs grâce au wiki de bonus. Et donc, Gwendal le sait. D'ailleurs, je fais un point rapide sur le score. 48 à 38. Mais elle n'a pas encore joué la Danoise. Et elle enchaîne cette frame numéro 3, Hélène. Monica qui est donc en sport-études à l'Académie de l'ESAD. Strike, encore une fois, qui ne passe pas loin. Mais il reste cette kill numéro 7. Et donc, à cette ESAD, elle s'entraîne, et c'est ce qu'elle m'expliquait, elle s'entraîne deux fois, quatre fois par semaine, le matin, à raison de deux heures. Un travail qui porte ses fruits. Car elle est vraiment très, très régulière. Une approche très coulée. Et elle est très précise, cette joueuse. Regardez ce spare, très facile. Elle tient, pour le moment, la dragée haute au français. Alors là, on fait un point score. 57 à 48. Donc, le match est relativement équilibré. Il n'y a qu'une seule croix, qu'on pouvait le voir sur le scoreur, à mettre à l'actif de cette joueuse, la Danoise Monica Schack-Nelsen. Et elle enchaîne sur cette frame numéro 4. Alors, est-ce qu'elle va faire un nouveau strike et mettre la pression sur Gwendal ? Allez, cette fois, c'est un strike. Un petit peu timide, mais il est là. C'est le principal. Un strike mi-poche pour la Danoise, avec cette kill numéro 7 qui est tombée au dernier moment. Et là, il va falloir que Gwendal enchaîne, parce que la Danoise, elle est bien partie encore. Elle a éliminé deux Français. Ça serait quand même difficile pour nous qu'elle élimine un troisième d'affilée. Surtout Gwendal Joliffe. Moi, je l'aime bien. Ce joueur, il a une technique à deux mains que j'infectionne. Maintenant, c'est le jeu moderne. Et il est en plus très élégant quand il joue. Très, très fluide également. Beaucoup de souplesse dans son jeu. Il le met cette fois-ci, Hélène. Il a failli encore laisser la 8. D'ailleurs, il souffle parce qu'il a encore effleuré, parce qu'il a beaucoup d'angles avec cette boule. Et cette technique à deux mains, il a beaucoup d'effets. Regardez cette réaction. Il parle à sa boule et il vit sa boule. Et oui, le strike est là pour le Français. Ça fait plaisir. Et il recolle du coup à la Danoise. Ça va être un match, à mon avis, très, très serré. Ça va se jouer sur l'aspect peut-être mental, je pense, cette rencontre. Oui, alors, Gwandal ne fait pas de sophrologie. Pour autant, c'est vrai qu'il souffle énormément. Et il a besoin de ça, en fait, pour évacuer tout son stress et ses pensées. Les pensées qu'il pourrait avoir avant de lancer sa boule, en fait. Donc, il souffle, il respire, en fait. C'est des grandes respirations pour faire le vide avant de lancer la boule. Alors, est-ce que cette technique va l'aider à doubler ? Oui, non, malheureusement. Et puis là, il fait une énorme erreur. Il ne touche pas la ki de tête, la ki numéro 1. Il a fait un geste d'un air de dire, je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux. Ou alors, dans l'approche, il n'était peut-être pas dans le bon timing. Et cette boule lui échappe, et on le voit bien. Elle est partie vers la rigole. Et là, c'est la punition. Parce que le huilage n'est pas trop difficile. C'est un 41 pieds. Beaucoup d'unités au centre de la piste. Et très peu au bord. C'est un dôme, c'est assez facile. Mais n'oubliez pas qu'avec les lumières des finales télé, il a tendance à bouger ce huilage un peu plus vite que si on n'était pas dans un environnement télévisé. Et donc, il n'est pas si simple que ça. C'est ça que je veux vous dire. Alors, va-t-il le tenter ? Et le français, il a essayé malheureusement. Il laisse trois quilles. Premier open du match. Hélène, malheureusement, à mettre à l'actif de notre représentant, le français, Gwandal Joliffe. Oui, ce serait dommage de le perdre. Parce que c'est un très bon élément sur le tour. Avec de fortes capacités de strike. Bon, on verra bien ce que ça donne. Malheureusement, Hélène, cette forte capacité de strike ne se vérifie pas dans ce match. Il n'en a réalisé que un. Il a intérêt à réagir très, très vite. On est déjà à la mi-parcours. Et la Danoise, ça serait bien qu'elle ne double pas pour nous. Parce que sinon, ça va être très compliqué pour le français. Oh, elle est bien jouée, cette boule. Essayez de doubler Hélène avec cette Kiddis qui est tombée à retardement. D'ailleurs, elle souffle aussi la Danoise. Une joueuse très, très sympa en dehors des pistes. Regardez cette technique. Très, très propre. Très, très bon équilibre. Et cette boule est mi-poche quand même. Et la Kiddis qui allait chercher cette Kiddis, elle était dans la rigole. et elle est venue la chercher. Elle a eu un petit impact. Et regardez le score. 97 à 82. Elle est vraiment en avance. Ça va être dur pour le français. Mais ce n'est pas encore fait, Hélène. Mais il va falloir qu'il serre le jeu, qu'il enchaîne les strikes. Et ça serait bien qu'elle ne triple pas pour nous. Allez, c'est un strike de plus pour Monica. Et on ne s'en lasse pas. Allez, on va revoir au ralenti. Alors, Monica aussi a une préparation physique et mentale, très spécifique à l'ESAD. Et du coup, il dispose tous ses élèves de coach, de préparateur, qui sont à leur disposition pour aider les élèves à progresser. En tout cas, elle progresse très, très bien. Regardez, le triplé, le dindon. Et elle se détache, Monica, malheureusement pour Gwendal Joliffe. Alors, le coach de Gwendal pendant 7 ans, c'était Gilbert Auchard, un joueur breton très connu. Allez, Fram6, ça serait bien qu'il ouvre son counter-strike. Ouais, super, il le met. Il a intérêt à enchaîner maintenant, Gwendal. Il a regardé un petit peu le tableau de score pour regarder l'étendue des dégâts. Et il sait qu'il est loin, mais bon, il est capable d'enchaîner des strikes, ça c'est sûr. Et peut-être de remettre la pression sur la danoise. Regardez cette approche, Hélène. Très, très fluide, très, très bon équilibre. On l'appelle l'Albatros, c'est pas pour rien. Ah oui, c'est vrai, ce surnom qu'on lui doit de l'année dernière. Cette manière de s'élancer sur la ligne de faute. Oui, très spectaculaire. Et effectivement, les chaussures de sport de salle, ça lui procure une stabilité au niveau de l'approche. C'est net. Très, très net. Allez, ça serait bien qu'il double. Il est monté très haut cette boule et très, très bon brassage des kills. D'ailleurs, il a une réaction, il est surpris avec cette réaction. Mais ça fait strike, bravo Gwendal. Une excellente pin action avec plusieurs kills qu'on fait tomber la kill 10. Et il recolle tout doucement au score. Enfin, il est loin quand même. 112 à 127, la danoise n'a pas encore joué cette frame numéro 7. Elle a environ une quarantaine de kills d'avance. Mais sait-on jamais, vous savez, avec les séries de strike, et Gwendal est capable d'enchaîner 8, 9, 10. Et ça pourrait mettre le doute à Monica. On va bien voir ce qui va se passer. Allez, c'est parti pour Monica. Ah, je croyais vraiment que le strike était là. C'est dommage. Cette fois, c'est la 10 qui reste. Allez, qui est 10 pour Monica. Shaq Nielsen. Regardez sa réaction. Mais elle est très, très focus. Alors moi, je suis impressionné. C'est 16 ans. Elle a une maîtrise totale de sa concentration et de ses émotions qui est assez remarquable. On peut le souligner. Et elle ne bronche pas au sper. Elle n'a pas fait de faute jusqu'à présent sur des quilles seules. Elle a failli la rater, celle-là, Hélène. Elle était très, très fine. Elle a touché vraiment limite, limite. Mais ça compte. Ça fait un sper de plus dans sa besace pour notre amie Monica Shaq Nielsen. Alors, point score, Hélène. 156 à 112. Il y a un énorme fossé. Mais je crois en Gwandal. Je pense qu'il est capable d'enchaîner la série Strak et de peut-être mettre le doute sur cette jeune danoise. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas tellement la jeune danoise. C'est le comportement de Gwandal qui a l'air déjà abattu. Ça, c'est votre sentiment, Hélène. Mais moi, je pense qu'il est encore positif. Alors, on va voir ce que va faire la danse. La suite, frappe 8. Regarde, il y a le mets encore. Elle est quasiment injouable jusqu'à présent. Ça fait peur. Moi, je vous dis, une jeune joueuse comme ça qui enchaîne autant. Et là, 176. Là, il y a un fossé d'écart. En tout cas, Hélène, c'est simple. Il n'a plus le droit à l'erreur. Il faut faire 10 à chaque voyage. Maintenant, quand il monte sur la piste, c'est Strak. C'est Mission Strak pour Gwandal Joliffe. Et il doit être en mode Strak, en mode attaque. Moi, je le sens encore un petit peu, Hélène. Dans son regard, dans son attitude, il n'est pas encore totalement battu. Mais on va voir ce qui va se passer. Ah, voilà le strike qu'on attendait tous. Allez, peut-être que ça va faire changer les choses. C'est le fameux triplé, le dindon pour le Français. L'Albatros qui libère sa boule. Et regardez sa réaction. Il est facile. Moi, je vous dis, ce n'est pas encore fini ce match. À mon avis, je vais vous faire un point score rapide. Alors, 142 à 176. Alors, c'est sûr qu'il est loin. Mais il est capable de finir en strike, ce joueur. Il est tout à fait dans la probabilité max. Il nous fait 232. Il peut mettre le doute à la danoise. Et là, on est à la foundation frame, la frame numéro 9. Une des frames les plus importantes au bowling. Pour capitaliser à la 10, vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut faire tomber les dix. Et bien, il vous a écouté. Le strike est là. Et il n'en revient pas, on dirait Gwendal. Tout content qu'il est. Quadruplé pour Gwendal Joliffe. Avec cette réaction, il souffle. Et c'est bizarre, cette réaction-là. D'ailleurs, de dire, je ne comprends pas. Je suis un peu surpris de ce strike. Mais non, il ne doit pas être surpris. Il a un excellent mix. Très, très bon brassage des quilles. Ça fait strike. Et tout est encore possible pour le Français. Parce que regardez Hélène. Il recolle tout doucement au score. Excusez-moi. Et la danoise va peut-être l'emberger. Elle va peut-être douter. Allez, on a la frame numéro 9. Elle est toujours la même approche. Et c'est encore la key 10 qui reste pour Monica. C'est quand même surprenant. Parce que franchement, où est l'erreur là ? Je vais essayer de vous dire. C'est une histoire d'angle, Hélène. L'approche est parfaite. Regardez cette boule. Elle monte bien où il faut dans la ligne de jeu. Et l'angle n'est pas suffisant. La 6 est passée devant la 10. Elle est partie dans la rigole. Et c'est normal qu'elle essaie de qui. Et là, attention, le match se crispe de plus en plus. Gwendal sait qu'il peut revenir. Et la danoise sait qu'il peut la battre. Il faut qu'elle réalise ce spare. C'est très, très important. Elle le fait sans souci. Elle a du cran. Je vous le dis. Parce que là, elle aurait pu trembler. Elle ne l'a pas fait. Elle reste en tête dans ce match. Et elle va terminer la frame 10. Alors, si elle fait un triplé, c'est fini. Par contre, si elle fait un petit spare, Hélène. Ou un petit split, tout est possible. De toute façon, moi, je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Je suis pour les deux. Que la meilleure gagne. Et ils en ont tous les deux les toffes. Moi, c'est vrai que je suis un petit peu chauvin. Vous le savez, Hélène. Je suis souvent pour nos Français. Surtout qu'elle a éliminé deux Français déjà. Ça ferait trois si elle le bat. Alors, attention, frame 10. Elle a l'air pas mal jouée. Encore cette boule. Elle le met encore. Ce n'est pas possible, cette danoise. Elle enchaîne encore. Oulala, avec un triplé. La mission de Gwenda, elle est impossible si elle fait encore deux strikes. Ah, quelle boule encore. Quel mental. Quelle capacité vraiment de solidité au niveau de son mental. Je suis assez surpris. Vous vous rendez compte, Hélène, 16 ans. Comment on peut tenir la dragée haute à des joueurs de 25, 30, 35 ans. C'est quand même incroyable. Oui, je pense que vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'elle a intégré l'équipe des talents à l'ESAD, justement. Parce qu'elle a ce petit plus, justement. Alors, attention. Si elle le met, c'est gagné. Elle est arrivée un petit peu serrée, cette boule. Elle laisse deux quilles. Et là, c'est ça qui est intéressant. C'est que tout est possible encore. D'ailleurs, en parlant de cette joueuse, j'ai un ami aux Etats-Unis qui s'appelle Kerry Martinez, qui est coach d'une équipe universitaire. D'ailleurs, il a vu jouer le premier match. Il m'a demandé ses coordonnées. Il aimerait bien la faire entrer dans l'équipe universitaire américaine. Voilà, le SPER est réalisé. Alors, on va faire le point score, Hélène, pour savoir exactement ce que doit faire Gwendal Joliffe. En tout cas, elle a le sourire. Elle a fait vraiment un très, très bon travail dans ce match. Aucune erreur. Et donc, score final. Scratch a fait 218, mais avec le handicap, le bonus, excusez-moi, 226. Il faut que Gwendal fasse minimum un doublé, sinon c'est perdu, Hélène. Alors, on va bien voir ce qui va se passer. Il se concentre, le Français. Sa mission, c'est doublé minimum. Après, il n'aura que quelques quilles à faire. Il est capable de le faire et de terminer en fanfare ce match. Il se concentre, c'est normal. Il prend son temps. Voilà, une inspiration. Il se parle. Il a visualisé la ligne de jeu et c'est parti. Elle est partie trop bas, cette boule, trop près de la rigole. Et malheureusement, il nous laisse un split. Et c'est terminé. Il est éliminé. Oh là là, Hélène, ce n'est pas possible ce qui se passe. Oui, là, c'est complètement terminé pour Gwendal. Et regardez, cette boule au ralenti. Et oui, il le voit tout de suite qu'elle est partie beaucoup trop près là-bas au niveau du break. Et il laisse cet horrible split. Donc, c'est fini. Il peut le tenter pour le plaisir, mais il ne peut plus gagner. D'ailleurs, on le voit à sa réaction. Il est très, très déçu, Hélène. Ah oui, ça me rappelle la même réaction qu'il avait l'année dernière à la fin de ce match qu'il avait perdu aussi. Je suis triste pour Gwendal. Il finit malheureusement avec ce trou 195 à 226 pour Monica Schack-Nielsen à suivre l'interview d'après-match. Voilà, je suis avec Gwendal Joliffe. Malheureusement, Gwendal, l'aventure s'arrête ici. C'est ton premier match télé sur le Master. Tu es tombé sur une jeune joueuse danoise. Elle avait déjà enchaîné deux matchs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En fait, il y a juste deux erreurs que j'ai faites. J'ai envoyé la boule un peu trop loin. Peut-être au niveau des pas où j'étais un peu moins régulier que sur les boules précédentes. Et c'est ça qui a fait que... Voilà. Il reste les matchs en équipe. Tu es motivé. Et on va te retrouver avec ton équipe ? Bien sûr, je veux. On est confiés, en tout cas, avec notre équipe. On est bien placés. Donc, on va voir sur la suite. Voilà. Alors, à très, très vite pour la suite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501